Après le séisme d'Al-Haouz, le monde entier a salué la cohésion du roi et du peuple et surtout la bonne gouvernance du royaume en temps de crise. En ce contexte, l'Académie du Royaume du Maroc a organisé une journée d'études afin de discuter de la reconstruction et entrevoir l'optimisme post-catastrophe. Nous avons étudié aujourd'hui les moyens de reconstruction. Ce n'est pas une mince affaire. Avec les spécialistes de la construction, nous avons étudié les zones propices à l'habitation et qui sont exemptes de dangers, comme les inondations, les écroulements, les séismes évidemment. Il faut surtout prendre en considération l'aspect géotechnique du sol. Comme ça, en cas de tremblement de terre, les conséquences ne seront pas très graves. Nous sommes très admirables face à la solidarité des Marocains après le séisme qui a frappé le Hauz. Et très admirables aussi face aux recommandations et instructions royales. Lors de cette rencontre, nous avons fait des propositions relatives à la reconstruction, tout en soulignant l'importance de prendre en considération plusieurs paramètres géosismiques. Le choix du thème de cette rencontre scientifique est amplement justifié par la nécessité de mobiliser tous les moyens avec efficacité et célérité, notamment en prenant des mesures pour reconstruire un habitat digne, en harmonie avec le patrimoine de la région et en respectant les caractéristiques architecturales inhérentes, ainsi que les us et coutumes des populations sinistrées. L'objectif de cette journée d'études, c'est de penser la reconstruction tout en respectant la mémoire historique de la zone sinistrée, ses caractéristiques culturelles et architecturales. Et pour cela, plusieurs disciplines et spécialités doivent travailler main dans la main, à savoir les sismologues, les architectes, les ingénieurs, mais aussi des spécialistes du patrimoine qu'il ne faut surtout pas oublier. Les intervenants ont mis en lumière l'importance de la collaboration interdisciplinaire, la nécessité de l'actualisation régulière des normes de construction parasismiques, ainsi que la sensibilisation du public au comportement sécuritaire en cas de tremblement de terre.